J'ai eu, il y a, donc, en 2000, à l'arrivée de Maître Adoulaye Watt, j'ai eu l'occasion de recevoir dans ma chambre d'hôtel un jeune homme qui était président de la CIS, je crois, une structure qui s'appelait la CIS à l'époque, qui se trouvait être le président Macky Sall. Et c'est la première personne à qui, qui m'a demandé ce que je faisais. Moi, on me l'a envoyé, je pense que c'était peut-être pour recruter à l'époque, il voulait me présenter le ministre d'État de l'époque, qu'il s'appelait M. André Sessec, et bon, ça ne s'est pas fait. Et c'est quand je suis rentré à Bidjan que le président Abdoulaye Watt m'a fait appeler pour me nommer conseiller en aéronautique. Donc j'ai repris l'avion pour revenir à Dakar, et il a procédé à ma nomination. C'est une petite anecdote pour parler du président Macky Sall, qui à l'époque, donc, gérait cette structure de jeunes cadres, et qui était très, très, très attentif à ce qu'on disait à l'époque, parce que l'Erafrique était sur le point de disparaître, et il y avait des solutions. Et on avait fini même par convaincre le président Abdoulaye Watt. Mais je me souviens de l'écoute très attentive de M. Macky Sall à l'époque, qui est un technicien, même si ce n'est pas de l'aéronautique, c'est un professionnel du pétrole à l'époque, et voilà. Et il s'est souvenu de cela. D'abord, quand il est passé Premier ministre, il m'a fait appeler une fois, et puis, quand il est passé président, en tant que coordonnateur à l'époque, objetait des cadres déflattés d'Erafrique, il avait eu une écoute assez attentive des problèmes que subissent, et subissent encore, certains personnels d'Erafrique, qui, 15 ans, ou 16 ans après la disparition de cette compagnie, ne sont pas rentrés dans leurs droits, n'ont pas été payés. Donc, il y a quand même quelques situations assez dramatiques que certains continuent à vivre jusque-là. Je fais sans doute partie des plus chanceux, parce qu'il y a eu une retraite tout à fait normale d'un pilote de ligne, et, bon, j'ai pu traverser cette période, mais j'ai eu une pensée quand même assez forte pour 200 à peu près, ou 250 personnes qui n'ont pas été indemnisées. Alors, à l'invitation de François, j'ai eu l'avantage et le plaisir d'échanger sur certaines problématiques, dont l'expérience qui est en train de se créer par rapport à la création de cette compagnie aérienne, avec le président Akirmolo. Je lui ai exposé mes vues de professionnels tout simples, mes recommandations, s'il avait un levier actionné pour faire en sorte qu'on évite des erreurs, parce qu'on a quand même essuyé des échecs, et les prémices que nous voyons, si on y fait gaffe, risquent de nous conduire les mêmes causes enjambrant, les mêmes effets, vers les mêmes cul-de-sac, vers les mêmes dead hands, disent les Américains. Le président Akirmolo a été très attentif, très vite compris, en personne au fait des enjeux. Cela pourquoi ? Parce que le transport aérien se veut une industrie globalisée. Le passager qui prend l'avion dans le fin fond du Texas pour venir à Dakar, prend un avion pour aller à l'aéroport international de son village à l'aéroport international le plus proche, fait un vol international pour venir se poser à Dakar, par exemple, et veut aller en Casamance sur un vol dont la qualité de service est égale à l'avion qu'il a pris au départ de New York. Le transport est linéaire. On ne peut pas avoir un transport, je vais imager un peu, en Mercedes entre une ville du Texas et l'aéroport international, faire un autre transport en Mercedes jusqu'à Dakar et prendre un Yagandiaï pour le tronçon, le dernier tronçon. Le transport, c'est, voilà, et c'est pour cela que l'aéronautique est un métier où il n'y a rien à inventer, tout est écrit, tout est calibré, tout, la formation des équipages, l'entretien des avions, la qualité de service à bord, ça doit être uniforme. Merci.